en train de réaliser l'agrotour avec l'ensemble de mes cadres pour toucher du doigt les réalités des agriculteurs et des éleveurs un peu partout dans toutes les préfectures de la ville forestière l'objectif aussi étant de voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter au développement agro-parceurale de notre pays donc cela m'a amené aussi à échanger avec les acteurs concernés par le conflit entre agriculteurs et éleveurs notamment dans la zone de l'Ainé, de Géasso, de Fumbadou, dans Lola et j'ai pu profiter de cette opportunité, de cette occasion pour passer le message du chef de l'État ainsi que de l'ensemble du gouvernement pour dire que nous n'avons pas pouvoir développer notre agriculteur et notre élevage lorsque il y a des conflits permanents dans ces zones, lorsque il y a des conflits permanents entre éleveurs et agriculteurs personne ne gagne dans ce conflit au contraire nous sommes tous perdants en étant tout le temps dans des conflits donc j'ai pu annoncer également à l'occasion les mesures qui sont en train d'être prises au niveau du département de l'agriculture et de l'élevage mais aussi au niveau de l'ensemble du gouvernement premièrement c'est que la loi d'orientation agricole et le code pastoral ont déjà été ratifiées au niveau du Conseil national de la transition il nous reste à présent que ces deux lois-là soient promulguées à travers un décret du président de la République ce qui va considérablement aider à la gestion justement de la cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs mais également à travers les tests de loi à travers les tests réglementaires qui vont découler de ces deux lois-là nous allons pouvoir gérer toutes les questions de transhumance que ce soit des transhumances interne ou des transhumances d'un pays à l'autre bien sûr en provenance d'autres pays vers notre pays nous allons pouvoir aussi les réglementer dans ces tests réglementaires-là secteur malgré tout on Web on on